Ça nous concerne tous, nous souffrons tous du manque d'eau, du manque d'électricité, de l'eau jaune qui sort des robinets, de l'inflation, de l'augmentation des prix des produits de première nécessité au marché, des routes qui sont mauvaises, des moustiques qu'on ne peut pas exterminer. Alors qu'il y a des pays où on a fait disparaître les moustiques, on continue à avoir le palier à cause des moustiques, des hôpitaux qui ne sont pas équipés, de nos enfants qui ne peuvent pas aller à l'école ou qui n'ont pas d'école équipée, de la sécurité sociale qui n'existe pas. Tout cela, nous le vivons tous, directement ou indirectement. Vous qui êtes dans la diaspora, vous travaillez comme des malades pour vous occuper des vôtres qui sont ici. Ça nous concerne tous. Ceux qui ne veulent pas de changement, c'est leur droit. A eux aussi de s'inscrire sur la liste électorale pour empêcher le changement. C'est leur droit. Moi, je suis de côté de ceux qui veulent le changement. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et je m'adresse à ceux qui, comme moi, veulent le changement. C'est tout. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Chaque chose en son temps. J'ai vu quelque chose qui a été lancé dans les réseaux sociaux. Je m'inscris d'abord. Quelque chose comme ça, j'ai vu, je crois, je ne sais plus, mais j'ai vu ça circuler. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Nous, de l'opposition, nous avons le devoir de nous mutualiser, de nous concerter, de nous mutualiser pour qu'on évite la dispersion de vos voix, l'encochant. Moi, je m'y en garde. Je le ferai. Je l'ai déjà dit. Quand même le PCRN ne serait pas attaqué par ceux qui le font, je l'avais déjà dit. Je ne sais pas qui d'autre l'a dit, mais moi, je le réitère. S'il faut que ça passe par quelqu'un d'autre, je m'emploierai pour que le changement passe par quelqu'un d'autre, si ça ne peut pas passer par moi. Mais pour l'heure, je suis l'un des prétendants, l'un de ceux qui pensent que le changement peut passer par eux. Mais tous ceux qui pensent que le changement peut passer par eux ont le devoir et l'obligation de se concerter, de mutualiser pour que le changement passe par eux tous, avec à la tête un premier, un premier parmi eux, un primus inter pares, qui sera candidat et que tous les autres vont soutenir. Il y a plusieurs plateformes qui existent. Je crois qu'il y en a une autour du professeur Camte. Il y en a une à laquelle j'appartiens, qui a été initiée par le professeur Olivier Billet. Il y en a une autre dont j'ai entendu parler, qui est organisée autour, je crois, de l'honorable Joshua Houchi. Il y en a peut-être d'autres encore. Mais au bout, je reste convaincu que nous trouverons en nous la conviction et la nécessité de se parler, de se concerter et de mutualiser. C'est une intuition. J'espère qu'elle est bonne. 2025, c'est le moment. Beaucoup ne s'y attendaient pas. Mais c'est comme ça, c'est chaud. À un moment, une fenêtre s'ouvre et elle s'est ouverte. C'est 2025. C'est 2025. Ils peuvent s'acharner sur moi. Je ne suis qu'un humain. Je ne suis qu'aux poussières à la vérité. Un jour, on ne sera tous plus là. Et ceux qui me persécutent et moi qui suis persécuté. Le Cameroun nous survivra. Mais ce qui compte, c'est que nous travaillons pour ce Cameroun qui nous survivra. Pour nos enfants, pour nos petits frères. Pour ceux qui viendront plus tard. Qu'ils soient fiers de nous avoir eus comme dévancés. Oui, Elvis, trop de plateformes tue le changement. On est à un an et demi de l'élection. J'espère que ces plateformes finiront par se mettre ensemble. Donc, pour qu'on se sépare, je vous ai dit que j'ai souvent ce souci. Parfois, je ne m'arrête pas de parler. Je vais simplement lire une fois de plus. Cette fois, c'est l'extrait du plumitif. Qui résume simplement en plus court ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, extrait du plumitif. Extrait du plumitif. Du plumitif de l'audience de référé d'heure à heure du tribunal de première instance de Marois est littéralement extrait ce qui suit. 1. Sire Kona Robert 2. Sire Daïrou Sali Assignation à un référé d'heure à heure en interdiction Ordonnance numéro 09, bar CIV, bar REF du 21-5-2024 Nous, Zizamle Esaya, président du tribunal de première instance de Marois, juges des référés, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référer d'heure à heure en premier essor et après en avoir délibéré conformément à la loi. Au principal, renvoyons les partis à ce pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent par provision vu l'urgence, rejetons comme non fondé l'exception de nullité de la procédure tirée de l'incompétence territoriale de l'huissier instrumentaire et de la nullité de l'exploit d'assignation soulevée par le défendeur, dont Sire Kona Robert, recevons le parti camerounais pour la réconciliation nationale en son action. C'est nous, le PCRN, l'y disons fondé. Ordonnons la suspension du congrès du parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN prévu pour les 25 et 26 mai 2024 à Marois, jusqu'à l'issue définitive de la procédure pendante devant le tribunal de première instance de Kaelé sur la nullité du congrès ordinaire de Guy-Diguis du 11 mai 2019. Disons notre ordonnance exécutoire sur minute avant enregistrement. Condamnons les défendeurs aux entiers des pans distraits au profit de Maître Bébé René-Roger, avocat aux offres de droits. C'est le lieu de féliciter et de remercier. Tout à l'heure, nous avons félicité et remercié la justice. C'est le lieu de féliciter et de remercier Maître René-Roger-Bébé qui a suivi ce dossier. Avec méthode, compétence, je pense que le barreau peut être fier de ce type de praticien, praticien du droit. Maître René-Roger-Bébé, qui est par ailleurs conseiller municipal quelque part dans une commune du Cameroun. Pour extraire de primitifs certifiés conformes et délivrés par nous, Marois, le 23 mai 2024, le greffier en chef, Sali, ma doux administrateur des greffes. Merci à vous, chers compatriotes camerounaises, camerounais. Le combat continue. Et ensemble, je sais que si nous restons ensemble et déterminés, l'issue sera victorieuse. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501